bonjour à tous chers compatriotes aujourd'hui c'est quand même un jour assez compliqué pour pour nous en fait pour moi je vais aborder un sujet qui est assez difficile à aborder d'autant plus qu'il touche de nombreuses familles de nombreux gabonais sont rassemblés mobilisés depuis quelques jours suite à la disparition d'un bébé bébé rivali qui a disparu dans la ville de bitam depuis aujourd'hui une semaine une semaine donc moi je vais je vais en parler je vais en parler je à juste titre à juste titre je vais être extrêmement dur envers les pouvoirs publics gabonais je vais être très dur je vais être dur envers les autorités je vais être dur envers les élites gabonaises ok parce que je ne peux pas concevoir qu'un bébé disparaisse dans notre pays et que on a l'impression que c'est normal que ça ne ça n'interpelle personne les gens n'en parlent pas personne c'est comme si c'était un animal qui avait disparu je dis non aujourd'hui il ya une génération de gabonais qui n'accepte plus le désordre non on n'accepte pas le désordre alors je vais interpeller qui exactement je vais interpeller le ministre de je vais d'abord interpeller lui là que vous dites que c'est lui Ali Bongo je vais l'interpeller un enfant ne peut pas disparaître en France ici en France de trois ans disparaît en France c'est toute la France qui est mobilisée les blancs ne sont pas plus humains que nous non pourquoi aujourd'hui on a l'impression que les êtres humains ce sont les occidentaux et nous les africains nous sommes devenus des animaux pourquoi un enfant disparaît en France quelle que soit sa couleur de peau qu'il soit chinois qu'il soit asiatique qu'il soit noir toute la France va être mobilisée quand un enfant de trois ans disparaît sur le territoire français vous allez voir le chef de l'état français venir parler vous allez voir le ministre de l'intérieur parler vous allez voir le maire de la ville dans laquelle l'enfant va disparaître il viendra parler le préfet viendra parler le commissaire de la police viendra parler tout le monde les opposants français vont venir parler parce que là il ne s'agit plus de politique un petit pays comme le Gabon une faible démographie on devrait se soutenir s'entraider les uns les autres là il y a au moins trois enfants ou quatre enfants qui ont disparu cette semaine les gens en parlent on ne peut pas avoir ça mes frères vous aussi quel peuple sommes-nous pour voir des gens disparaître comme ça pourquoi pourquoi on reste comme ça la télévision nationale la télévision nationale ne peut pas être utilisée que pour montrer les télé-novelas les films c'est pas ça la télévision c'est d'abord pour être informé prioritairement sur ce qui se passe dans notre pays qui est mort qui est vivant qui a gagné la loterie qui est bien qui n'est plus bien on peut aider qui les émissions pour informer le peuple c'est pourquoi on a inventé la télé c'est pas pour venir regarder les films pour venir parler des hommes politiques matin, midi et soir c'est pas pour ça qu'on a inventé la télé la télé c'est pour informer ceux qui sont loin c'est pour être connecté sur ce qui se passe dans le pays c'est pas seulement pour se divertir le divertissement vient en seconde position d'abord c'est pour être informé qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui est fait on a un enfant qui disparaît il y a des enfants qui disparaissent dans le pays les hommes politiques ne parlent pas de ça les pouvoirs publics n'en parlent pas et on nous dit qu'il y a un ministère des affaires sociales il paraît on nous dit non il y a un premier ministre il paraît on nous dit non il y a un ministre de l'intérieur il paraît il paraît qu'au Gabon il y a un ministre de l'intérieur il paraît qu'il y a un ministre des affaires sociales il paraît il y a un premier ministre il paraît même qu'il y a encore un président et enfin mes frères c'est un peu comme si c'est un peu comme si vous qui me regardez là imaginez que vous êtes en couple dans votre maison parce qu'il y a des gens qui vont me dire pourquoi tu accuses est-ce que c'est c'est le président comme les pédagistes adorent aller prendre les raccourcis les pédagistes ils vont me dire est-ce que c'est le président qui a tué qui a qui a enlevé l'enfant d'autres vont me dire est-ce que c'est les pédagistes qui ont enlevé l'enfant mes frères c'est pas ça il y en a qui vont me dire est-ce que c'est Pink qui a enlevé l'enfant moi je ne suis pas à ce niveau là c'est un peu comme si je vous donne une image imaginez que vous êtes chez vous à la maison vous avec votre mari ou avec votre femme vous avez des enfants et puis subitement un des enfants de la maison disparaissent il disparaît on ne sait pas là où l'enfant est bon la mère cherche l'enfant partout dans la maison dans le quartier dans la ville et le père est en train de regarder la télé il regarde la télé est-ce que vous ne trouvez pas normal que la mère vienne accuser le père que c'est toi qui connais ou qui a tué l'enfant ou bien le cas inverse imaginez que l'enfant a disparu le père cherche l'enfant la mère est en train de regarder la télé de nos frères est-ce qu'il ne serait pas normal que le père accuse que c'est toi qui a tué l'enfant c'est exactement ce qui se passe dans un pays ce n'est pas normal que dans une ville du pays on cherche un enfant et les pouvoirs publics n'en parlent pas la société civile n'en parle pas on ne cherche il n'y a pas de mobilisation nationale il n'y a pas de mobilisation nationale il n'y a pas de mobilisation les gens ne sont pas mobilisés on ne ressent pas la disparition de cet enfant rien il n'y a pas une enquête on doit ouvrir une enquête dans cette région peut-être qu'on a volé l'enfant au Cameroun je suis juste en train de me voilà ça peut n'importe qui peut-être qu'on a volé l'enfant en Guinée équatoriale on doit avoir une enquête une sérieuse enquête mais enfin ce n'est pas possible vous êtes en train de faire naître vous qui me regardez qui occupez de hautes responsabilités aussi bien dans le pouvoir que dans l'opposition vous êtes en train de faire naître ce que l'on appelle la justice populaire il va y avoir une justice populaire ça veut dire quoi ça veut dire que les Gabonais les Gabonais ne vont plus obéir à la loi parce que c'est ce qui est arrivé on a vu ça dernièrement où un jeune enfant s'est fait tirer deux balles ça peut être la justice populaire les gens vont commencer par dire on ne va plus porter plainte on ne va même plus à la police on va commencer à se faire justice soi-même et ce serait normal parce que si on ne peut plus aller voir la police aller à la justice mais on va décider nous-mêmes nous-mêmes on va maintenant décider de prendre le taureau par les cornes de régler nos propres problèmes au quartier de régler nos propres problèmes on n'a pas besoin de porter plainte à quelqu'un une fois que les autos les pouvoirs vous êtes sur les réseaux sociaux non tous les ministres là sont sur les réseaux sociaux il n'y en a pas il n'y a pas un ministre au Gabon qui n'est pas sur internet il n'y en a pas un une corbe qui est sur internet il regarde les lives des gens l'enfant qui est le nouveau président du Gabon le jeune l'enfant de Sylvia Bongola il est sur internet Sylvia Bongola elle-même est sur internet mais vous savez que l'enfant a disparu quelle est la mobilisation nationale là il n'exagit pas de politique l'enfant qui a disparu l'enfant qui a disparu ce n'est pas un homme politique l'enfant n'est pas un homme politique ce n'est pas de la fiction quand on vous dit que l'enfant a disparu ce n'est pas un jeu nous ne sommes pas en train il n'a pas disparu comme dans les films ce n'est pas un film ce n'est pas une mise en scène l'enfant a sérieusement disparu un enfant de 3 ans un enfant de 3 ans qui disparaît depuis quasiment une semaine ça fait une semaine que l'enfant a disparu 3 ans il a 3 ans il ne dort pas avec ses parents mais montrez nous lorsque nous on dit qu'on accuse 6 mois moi Nandou j'accuse les pouvoirs publics le gouvernement gabonais je ne dis pas que c'est eux qui sont physiquement allés le tuer mais je dis le fait qu'ils ne disent rien qu'on ne sent pas une mobilisation on ne sent pas un engouement mais moi je suis obligé de les accuser c'est eux qui ont tué l'enfant parce que si un enfant meurt dans le village ou bien il disparaît dans le village et vous voyez les gens en train de chercher l'enfant celui qui va rester devant chez lui en train de regarder les autres chercher on doit l'accuser que c'est toi qui connais c'est normal qu'on l'accuse parce que les gens sont en train de chercher toi tu es là tu ne dis rien c'est ça le problème le problème se trouve à ce niveau là une courbe ne parle pas de ça mon Dieu mais tu es premier ministre de quoi exactement tu n'es pas premier ministre dans votre politique puisque le premier ministre est là pour appliquer la politique du président dans la politique du président dans le programme de société du président il n'y avait pas la protection des enfants dedans il n'y avait pas la justice il n'y avait pas l'encadrement qu'est-ce qu'il y a dedans il n'y a pas ça il n'y a pas un volet qui parle de ça enfin on t'interpelle c'est toi qui es parti dans la politique dans la déclaration de politique générale il n'y avait pas les volets il n'y avait quoi dedans il n'y a pas même la honte un peu un moment donné dans vos vies vous n'avez pas un peu un jour honte il n'y a pas donc non on me passait un message excusez-moi donc je suis en train de dire qu'il va falloir que les gens fassent un effort faisons un effort pour pour que pour retrouver cet enfant et je vais interpeller précisément Habitam parce que ceux qui ne sont pas Habitam ou bien du Wollentem peuvent aussi dire comment voulez-vous que nous on lance des recherches si les propriétaires de l'enfant montrent qu'ils ne s'y intéressent pas c'est pourquoi j'aimerais lancer un appel aux responsables ou aux autorités ou aux grands frères de Habitam je vais d'abord m'adresser de manière officielle aux gens qui gèrent Habitam j'interpelle j'interpelle ici le maire de Habitam le maire de Habitam qui est monsieur Mbelejul le maire de Habitam s'appelle Mbelejul vous avez connu les lycées les lycées privés Mbele c'est lui qui est le maire de Habitam ou bien les hôtels hibiscus appartiennent au maire Mbelejul je souhaiterais que le maire se mobilise pour retrouver ce jeune homme bon c'est dommage Habitam n'a pas de député vous avez mis le député de Habitam en prison je ne sais pas peut-être que vous l'avez mis en prison pour enlever les enfants je ne sais pas mais Habitam n'a pas de député en ce moment dans ce cas de figure lorsqu'un député lorsqu'une région n'a plus de député qu'est-ce qui prend le relais qu'est-ce qui est décidé je pense que quand on est député à l'Assemblée Nationale on ne siège pas seulement pour la circonscription ou bien la région qui vous a voté on siège aussi pour on est député d'abord de la nation gabonaise donc ça veut dire que tous les députés les 143 députés là devraient manifester leur indignation leur se mobiliser tous les députés devraient se mobiliser pour trouver une solution face au problème de la disparition des enfants pas seulement du petit Rivaldi mais des enfants gabonais qui disparaissent en ce moment les députés votre rôle n'est pas seulement de de monarchiser la constitution au biais d'envoyer vos confrères en tôle en votant que bon lui n'est plus député là il y a un problème il faut aider les gens à retrouver cet enfant bon j'interpelle j'interpelle le préfet le préfet du département d'Untem le préfet du département attendez je vais je vais vous donner certains certains noms là enfin j'interpelle certains j'ai oublié son nom le préfet du département d'Untem j'ai oublié de prendre son nom j'interpelle des personnalités de Bittam René Ndemezo-Obiang président du conseil économique et social Patrick Kéyogo ancien ministre ancien député de Bittam Patrick Kéyogo tu as été ministre tu as été député de Bittam les gens ont voté pour toi montre que tu es mobilisé pour retrouver le petit Rivaldi Paco Moubélé Paco Moubélé est né à Bittam le père de Paco Moubélé avait été préfet à Bittam Paco Moubélé a grandi à Bittam Paco Moubélé Bittam c'est chez toi montre où est Rivaldi bon Jean-Michel Edoucima Jean-Michel Edoucima haut représentant d'Ali Domar Bongo Ndimba de l'époque pédégiste où est le petit Rivaldo Nguan 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 Pastore ministre de la communication sous le défunt où est Rivaldi Charles Mveila Secrétaire général adjoint du PDG Ressortissant d'Ebitam Mobilisez-vous Il ne peut pas montrer que vous avez l'argent Emmanuel Undometro Mobilisez-vous Où est le petit Rivaldi La disparition d'un enfant Relève de la responsabilité Ou du manque de responsabilité De tout un village Parce que Chez nous Dans la tradition Bantu C'est tout le village qui élève un enfant Où est l'enfant le petit Rivaldi Ça fait dix jours on le cherche Dix jours Moi je vais interpeller Attendez Je vais Demander à quelqu'un De nous rejoindre là Attendez ne partez pas Je vais interpeller Ne partez pas Je suis en train d'inviter Je comprends pas S'il peut Il peut faire la demande De participation J'essaie d'appeler La famille Du petit qui a disparu Je les appelle Ne partez pas On va On va écouter Ce que la famille A entamé Comme démarche Parce que C'est un problème urgent C'est un problème Accès important Je suis en train D'appeler au Gabon Sylvia Bongo doit être interpellée Karina Risani a dit Maman Sylvia Je te remercie Pour ce que tu fais Pour la femme gabonaise Pour les enfants Qu'est-ce que Sylvia Bongo fait Là Voilà un problème Les enfants ne font que disparaître Au Gabon Les petits Les enfants Les bébés Sylvia Bongo dit Qu'est-ce qu'on va venir Faire un message sur Facebook Quand il faut appeler Les mamans Pour venir courir Vous allez courir Voilà les enfants Qui disparaissent Il faut interpeller Les gens Les gens doivent venir Je suis en train D'appeler Là au Gabon Mes frères Ce que je suis en train De faire Là n'est pas Je n'accuse pas Quelqu'un en particulier J'interpelle tout le monde Même l'opposition Gabonaise Je ne vois pas L'opposition En parler L'opposition N'en parle pas Ici en France Un enfant De 3 ans Disparait Marine Le Pen Va en parler Elle est dans l'opposition Marine Le Pen Elle va parler de ça Vous allez voir Les gens Tout le monde Tous les opposants Vont en parler Parce que ce n'est pas Quand on est au pouvoir Qu'on va montrer Qu'on s'intéresse A la vie des Gabonais C'est quand on cherche Le pouvoir Qu'on montre déjà Tu ne vas pas montrer Que tu veux résoudre Les problèmes d'une femme Quand tu elle est déjà Ta femme Avant même Quand tu la dragues Quand vous draguez une femme Quand la femme a les problèmes Vous essayez de résoudre ça Est-ce que vous dites à la femme Que je ne vais résoudre vos problèmes Que quand vous nous serons mariés Non Alors Quand un peuple A un problème Un problème aussi grave Il faut montrer Il faut montrer Que l'on est Que l'on est Indigné Que l'on va se mobiliser On veut voir cela Parce que là Je ne vois pas Que ce soit l'opposition gabonaise Que ce soit le pouvoir Rien Rien n'est mis en place Pour aider Cette famille A retrouver l'enfant Pour aider les enfants Là qui disparaissent Parce que vous Quand on va vous appeler Quand les gens Là vont vous appeler Pour aller danser les lones Vous serez là Neuf provinces Va arriver Vous allez partir On va vous appeler Pour aller marcher Pour aller courir Faire le cross Vous allez partir Parce que vous aimez ça Ils ne sont jamais là Quand il faut résoudre Il faut nous aider A résoudre nos problèmes Voir la disparition Les enfants disparaissent Sous nos yeux Sous nos yeux Les enfants disparaissent Donc moi J'interpelle les Gabonais J'interpelle les Gabonais A se mobiliser Mobilisez-vous Pour nos enfants Il faut que l'on reste mobilisé Parce que ça ne sert à rien On ne ressemble à rien Le Gabon Nous ne ressemblons à rien Nous sommes Je ne comprends pas Je ne sais pas le problème Que nous avons Je ne comprends pas Le problème que nous avons Nous ne ressemblons à rien Allo ? Oui, excusez J'ai été en ligne avec J'ai été en ligne Bon, tu es en train de Est-ce que le live Que je fais passe Sur ta page là-bas Tu arrives à revoir ça ? Oui, le direct Oui, est-ce qu'il passe là-bas Sur ta... Quand tu vas sur... Va sur mon Facebook Est-ce que tu peux cliquer Sur mon Facebook ? Oui, je peux cliquer Bon, va sur mon Facebook Est-ce que tu vois le live ? Oui, je vois Bon, est-ce qu'il y a un bouton Qui est là devant toi Qui te demande Si tu veux participer ? Bon, est-ce que tu peux Cliquer sur ce bouton ? D'accord Est-ce que tu peux cliquer Sur le bouton ? Tu fais une demande De participation Oui, je peux cliquer Oui, je peux cliquer Oui, je peux cliquer Tu as pu cliquer C'est bon ? Pas, j'ai cliqué Pas, j'ai cliqué Tu arrives à voir Tu as le live là Quand tu vas sur ma page Tu as le live Il y a un bouton en bas Là où tu te demandes Si tu veux Souhaite participer C'est bon ? Est-ce que ça passe ? Allô ? Allô ? Allô ? Excusez-moi Excusez-moi C'est le papa Du petit Du petit Rivaldi Que j'essaie de prendre Au téléphone Pour qu'il Vous explique un peu Ce qui a été déjà fait Jusque là Depuis la disparition De l'enfant Je suis en train De chercher à le voir Au téléphone là Apparemment Il y a des soucis De connexion Vous savez que Il y a la fibre optique Au Gabon Dans le premier mandat On a mis la fibre optique La fibre optique Qui est arrivée Mais internet Semble toujours être bizarre Mais bon C'est pas grave On n'a pas le choix On est obligé De faire comme ça On va On n'a pas le choix Allô 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 Mais j'en passe pas là Je ne te vois pas Je ne vois pas Je ne vois pas Ta demande Allô Oui monsieur Je vous écoute J'ai dit Je ne vois pas Ta demande Oui c'est moi Je souhaite Que tu raccroches Non mais je ne la vois pas Il faut que tu la fasses On va encore essayer Une fois Si ça ne passe pas Tu vas devoir Venir parler sur Whatsapp C'est tout Essaye un peu De raccrocher Tu vas voir Il y a une icône là Parmi les icônes Sur le live Qui te demande Si tu veux participer Au live Tu appuies dessus Et moi je vais T'accepter ici Pour que tu viennes Parler ici Bon maintenant On va essayer Une dernière fois Si ça ne passe pas Je te reprends sur Whatsapp Et tu vas Parler sur Whatsapp Ok D'accord monsieur Bon allez Tout de suite Essaye un peu De faire la demande Tout de suite D'accord Bon excusez-moi Je suis en train De chercher A voir le papa De l'enfant Pour qu'il nous explique Ce qu'il a déjà Entamé Comme démarche Où ils en sont Avec ce dossier là Je répète Aux gens Qui sont au pouvoir Que moi je ne Le problème Que j'ai avec vous Le problème Que j'ai avec vous C'est le fait Qu'il y a Des problèmes graves Que les Gabonais Vivent au Gabon Et vous ne dites rien Vous ne manifestez Aucune mobilisation On ne vous ressent pas C'est ça le problème Que j'ai avec vous Il peut arriver Bien évidemment Qu'un enfant Disparaisse Dans un pays Les enfants Disparissent ici En France Les enfants Disparissent aux Etats-Unis Là n'est pas le problème C'est pas la disparition Qui est un problème En ce qui me concerne Ce qui est un problème En ce qui me concerne C'est la réaction Des pouvoirs publics Lorsque l'on constate La disparition D'un enfant De trois ans C'est ça Qui démontre Qui démontre Que nous avons Nous sommes dirigés Par des irresponsables D'une certaine manière C'est pourquoi On vous accuse Le problème C'est à ce niveau là Si vous vous mobilisez Si vous manifestez Un intérêt A partir de cet instant On vous sent mobilisé On vous sent organisé Là on va dire oui Ils ont fait le nécessaire Mais si on se rend compte Que vous ne faites rien Vous ne manifestez Aucune forme d'indignation Là A partir de cet instant On peut On peut Nous avons le droit De vous accuser Pour non-assistance On peut vous accuser Pour négligence Il y a des termes juridiques Non-assistance A personne en danger Négligence Et ce n'est pas seulement Vous Même dans l'opposition Vous Vous êtes prioritaire Parce que c'est vous Qui avez les manettes L'opposition devrait S'en indigner L'opposition devrait Mettre la pression Ils peuvent Affaire à ce niveau là Mais vous Votre problème C'est que C'est vous qui avez Tous les moyens De l'état Pour que ça passe C'est vous qui pouvez Appeler Qui pouvaient Mobiliser Les moyens Nécessaires Pour qu'on retrouve Cet enfant Il n'y a rien La petite Qui a perdu Son enfant Je l'ai eu au téléphone Aujourd'hui Il n'y a même pas Un suivi psychologique Elle n'a même pas Été vue Par des Des médecins Ou bien Elle n'est pas encadrée Elle vit cela Toute seule C'est une fille De 21 ans Une fille De 21 ans Qui est à l'école Et vous n'êtes Même pas Mobilisé Mais enfin Ce n'est pas possible Mon indignation N'est pas La disparition De ces enfants Non Ce n'est pas Les enfants Disparecent Dans tous les pays De la terre Mais vous Votre comportement Ce n'est pas possible Ce n'est pas possible Est-ce que vous vous rendez Compte que nous sommes À une ère À une époque Où on ne cache plus les choses Est-ce que vous réalisez ça Est-ce que vous réalisez Que lorsque vous vous Positionnez devant Des individus Devant les masses En vous En promettant D'être là Pour essayer de résoudre Les problèmes Des masses Est-ce que vous vous rendez Compte que les masses Ont à leur disposition Des outils Des outils Permettant De mettre en lumière Tout ce que vous faites En temps réel Je dis bien En temps réel L'information continue Là Enfin je ne comprends pas Vous ne faites rien Vous êtes là Chez vous Vous parlez des conneries Qui n'ont rien Ni tête Ni queue Alors qu'il y a un problème Des enfants Disparaissent au Gabon Là Les crimes rituels Sont revenus D'abord ça n'a jamais disparu C'est seulement Qu'on était occupé A faire autre chose Mais les crimes rituels Ont toujours existé C'est toujours cela Mais ce n'est pas parce que Quelque chose a toujours existé Comme disent certains Qu'on ne doit pas parler C'est normal Il faut trouver les moyens Ce n'est pas parce que Le palu A toujours existé Quand vous allez à l'hôpital Voir le médecin Que j'ai le palu Le médecin peut vous dire Bon oui ça a toujours existé S'il te plaît Moi je suis occupé Mais le palu A toujours existé Le médecin peut vous dire ça Le palu A toujours existé Mon frère Rentre à la maison Reviens demain Moi je suis occupé Le palu a toujours existé Parce que j'entends Les gens dire Est-ce que c'est nous Qui avons amené Les crimes rituels Les crimes rituels N'existent plus Camping était au pouvoir Il y avait aussi Les crimes rituels Non Donc Le médecin On peut vous dire Qu'avant que je ne devienne médecin Il y avait le palu Je ne vous soigne pas Donc quand quelque chose N'est pas bien Quand quelque chose Requiert que l'on s'en indigne Il faut s'en indigner Que ce soit quelque chose Qui vient d'arriver Ou bien quelque chose Qui existe depuis longtemps Il faut trouver les moyens On vient sur terre Pour trouver les moyens Pour réduire le mal Pour réduire ce qui ne marche pas Ce qui n'est pas bien Donc si on vous accuse C'est un juste titre C'est un juste titre C'est un juste titre Qu'on vous accuse Donc moi je suis en train De chercher Je vais appeler le petit Pour qu'il vienne Disparler ici Sur Parce que je me rends compte Qu'il n'arrive pas A accéder à mon Facebook Donc il va parler ici Je vais lui demander De parler là Parce que son internet Ne passe pas Soyons patients C'est une affaire Assez importante Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.